bonjour et bienvenue sur la chaîne de dynamique digital aujourd'hui on va découvrir ensemble comment planifier et programmer du contenu dans easy cms alors la première chose à faire bien sûr d'aller sur le site d'easy cms et de faire un login alors une fois qu'on est ici on va aller dans layout vérifier un petit peu qu'est ce qu'on a à programmer alors ici j'ai plusieurs et plusieurs listes de lecture 1 et si vous voulez savoir plus à propos des listes de lecture je vous propose de regarder la vidéo qui va s'afficher ici au dessus pour savoir comment créer une liste de lecture et comment créer un layout alors dans cette liste de lecture on peut voir que elles ont chacune un nom bien sûr mais à côté je vois qu'il ya une petite description qui peut m'aider à comprendre comment je dois programmer tout ça alors par exemple celle ci est une action à diffuser en début septembre ok donc celle de date à date c'est une promo à diffuser tout le temps donc je suppose que c'est une liste de lecture avec des promotions à diffuser constamment sur les écrans celle ci est une promotion à diffuser du matin et celle ci est une promo à diffuser du week-end apparemment donc ok j'ai quatre listes de lecture différentes à diffuser à des moments différents et des jours différents et même à certaines dates alors je vais aller dans ce qui dit dans mon calendrier voilà et je vais sélectionner mon écran alors ici je vais voir que il ya déjà quelque chose qui est programmé alors ici en vert c'est le jour d'aujourd'hui et je peux voir qu'il y a déjà quelque chose de programmé tous les donc en bleu alors si je passe ma souris dessus il est indiqué donc c'est dynamique digital week-end donc c'est la liste de lecture en ce moment qui est ce qui dure en easy cms player donc on me dit qu'elle est le quelle est la liste de lecture et aussi sur quel player est diffusé c'est intéressant de savoir si on a plusieurs écrans à gérer alors ce que je vais faire c'est déjà changé ceci et je sais que la liste de promotion est à diffuser constamment donc ça c'est quelque chose que je vais changer alors ici si on va parcourir les les options je peux voir que le type d'événement c'est une campagne ou un layout ok donc pour le moment on va pas faire attention aux deux aux deux suivants commandes et ouvrir les arts ça nous intéresse pas pour le moment campagne ou layout alors l'écran mais ici on en a un on va sélectionner bien sûr celui celui-ci les easy cms player alors départing c'est à dire que always c'est à dire toujours ou custom alors la différence bien sûr c'est que custom ici je vais pouvoir rentrer des dates mais comme mes promotions je sais que je vais diffuser constamment je vais simplement cliquer sur always et ici je vais pouvoir choisir laquelle donc ici je vais choisir la liste de lecture promotion alors display order et priority et bien c'est on va regarder ça après mais c'est simplement pour dire dans quel ordre ça va se diffuser et aussi la priorité alors ça on va regarder dans un exemple un petit peu plus loin je vais sauver ceci voilà et maintenant je peux voir que sur l'écran easy cms player et bien c'est dynamique digital promotion qui est diffusée donc ça c'est très bien c'est ce que je voulais je voulais constamment diffuser mes promotions alors je sais que j'ai d'autres choses à programmer par exemple si je vais ici dans layout je dois programmer mes pubs du matin je vais cliquer sur mes pubs du matin bien sûr je laisse ici tout comme ça l'est maintenant c'est à dire c'est un layout c'est pour tel écran et c'est custom parce que c'est du matin donc je ne veux pas que ça se diffuse tout le temps mais uniquement le matin je vais cliquer sur ici sur le start un de début donc je vais sélectionner la date d'aujourd'hui et si à droite je vais sélectionner l'heure donc le matin on peut dire que c'est de 6 heures et la fin je vais prendre aujourd'hui aussi c'est de 6 heures jusque 11h30 par exemple on peut considérer ça comme le matin voilà si 11h30 alors comme c'est un événement que je vais répéter tous les matins et pas uniquement ce matin je vais aller dans repeat ici et ici par défaut ça ne se répète pas donc ça voudrait dire que seulement aujourd'hui ça se diffusons par exemple pour vous montrer si je clique sauver maintenant eh bien juste aujourd'hui j'ai ces petits écrans qui se qui s'affiche et qui indique que les pubs du matin sont bien diffusés aujourd'hui mais c'est parce que je veux que ça diffuse tous les matins alors je vais re cliquer dessus et je vais aller dans repeat et je vais faire en sorte que ça se répète tous les jours daily ici alors je pourrais je pourrais faire en sorte que ça répète toutes les heures ou toutes les semaines etc mais bien sûr moi je veux que ça se répète tous les jours et c'est que ça se répète tous les un jour alors est-ce que je veux que ça s'arrête à une date donnée non si je si je laisse ceci vide et bien ça veut dire que ça va continuer tout le temps si je souhaite que ça s'arrête par exemple fin septembre fin octobre mais si je pourrais ajouter la date alors je vais sauver et maintenant je vais voir que j'ai ce petit ces petites icônes qui apparaît qui m'indique que tous les jours eh bien j'ai cette liste de lecture qui va jouer de telle heure à telle heure donc si je reclique dessus je peux vérifier que de 6 heures du matin à 11h30 et bien j'aurai les pubs du matin qui se diffuseront sur mon écran tous les jours alors je suis content avec ça c'est ma première programmation alors je sais que j'ai encore d'autres événements à ajouter donc je vais venir ici aller dans mes les hauts et je vais choisir les pubs du week-end maintenant alors je vais cliquer sur le week-end même chose je laisse tout ça correcte mais ici je vais cliquer sur la date d'aujourd'hui et la date de pardon non je vais cliquer sur la date de samedi et de dimanche voilà et donc de samedi 6 heures du matin jusque dimanche on va descendre un petit peu jusque dimanche 23 heures voilà eh bien ce sera ma liste de lecture week-end qui sera diffusée là encore une fois je vais dans repeat et je vais faire en sorte que ça se répète de manière hebdomadaire weekly voilà alors ça se répétera samedi et dimanche voilà et toutes les semaines alors je vais sauver et maintenant je peux voir que si je mets mon moi je vais peut-être aller au mois prochain voilà je peux voir que tous les samedis et bien et tous les dimanches et bien j'ai ceci qui vient de s'ajouter donc j'ai bien sûr mes pubs du matin mais j'ai aussi mes pubs du week-end qui se diffusent alors comment faire qu'est ce que ça veut dire exactement comment comment le système va gérer ces trois choses là eh bien si on laisse tout comme ça les maintenant eh bien j'ai mes promotions qui vont être diffusées j'ai mes pubs du matin qui vont être diffusées au matin et j'ai mes pubs du week-end qui vont être diffusées le week-end donc tous les matins j'aurai mes publicités tous les jours j'aurai mes promotions et tous les week-ends j'aurai mes pubs du week-end alors si je laisse ça tel quel ça veut dire que tout va se mettre tout va se jouer l'un à la suite de l'autre donc par exemple le samedi eh bien j'aurai mes promotions habituelles plus le samedi matin j'aurai mes publicités du matin plus mes publicités spéciales du week-end donc le samedi j'aurai trois listes de lecture au total en fait le samedi et dimanche qui joueront alors si je veux que par exemple le week-end je n'ai que les publicités du week-end qui jouent et bien la priorité je vais devoir la mettre sur 1 et là ça veut dire et je vais sauver et qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que le week-end uniquement cette liste de lecture sera diffusée et donc ça ça me permet de régler certaines priorités pour certaines listes de lecture et de dire ok le week-end je ne veux que mes pubs du week-end je ne veux pas mes promotions habituelles je veux vraiment faire des actions spéciales le week-end et comment j'ai fait ça j'ai simplement cliqué dessus j'ai simplement rajouté dans la priorité un numéro 1 c'est à dire que la priorité est active ok pour moi c'est bon j'ai encore un événement à planifier ici je vais aller le sélectionner et je sais que j'ai encore mon événement spécial à diffuser début septembre alors tout ça est correct pour moi start time alors je sais que c'est pour le preuve le lundi 3 septembre imaginons début septembre voilà du lundi 3 septembre 6 heures du matin je pourrais d'être n'importe quelle heure on a dit voilà 6 heures du matin ça paraît être un bonheur et ensuite jusque début septembre on peut dire que c'est jusque le vendredi 14 par exemple minuit ou 11 heures voilà en décembre jusqu'en 11 heures et bien sûr j'ai bien sélectionné mon événement spécial de septembre je décide que il se diffusera en même temps que les autres listes de lecture et je sauve voilà alors ici on peut voir que on a vraiment là toutes les toutes les icônes sont visibles et donc on va les reparcourir une dernière fois pour être sûr qu'on comprend bien comment qu'est ce que ça veut dire mais on peut voir ici que du lundi 3 septembre ici jusqu'au vendredi 14 septembre eh bien j'ai l'événement qui est planifié pour mon action de début septembre alors elle ne se répétera pas juste ces jours là et elle sera mixée avec les autres listes de lecture donc par exemple vendredi eh bien j'aurai mes promotions habituelles mon action spéciale pour septembre et mes pubs du matin qui seront diffusés en rotation les unes avec les autres donc mélanger les unes aux autres donc premièrement la liste de lecture pour les pubs du matin va diffuser ensuite la liste de lecture pour l'événement de septembre et diffuser ensuite ma liste de lecture pour les promotions va diffuser et ainsi de suite donc c'est constamment diffuser tout le temps alors ici pour reparcourir donc les deux petites flèches en fait donc je vais peut-être un petit peu zoomer alors on a les deux petites flèches qui signent qui sont le symbole d'un événement récurrent qui est constamment joué c'est à dire toujours tous les jours il sera diffusé sauf bien sûr si si elle priorité qui est mise comme par exemple ici donc cette icône signifie que l'événement est prioritaire donc il n'y aura que celui là qui sera diffusé ce jour là ou en tout cas lorsqu'il est planifié alors ceci est un événement récurrent mais qui a une fin et ceci est un événement planifié de date à date donc c'est les quatre types de d'icônes qui sont qui sont disponibles qui sont qui seront visibles et on a je pense que là on a vraiment bien plein d'aller on a vraiment bien parcouru les les types de planification qui sont possibles à faire et qui dit cms ici en dessous on a encore une petite légende si vous hésitez donc always showing voilà c'est ça ça s'est diffusé sur un seul écran ça c'est multi display donc ça voudrait dire qu'est ce que ça veut dire si j'ai plusieurs si j'ai plusieurs écrans je peux bien sûr planifier un événement pas seulement sur un écran mais sur plusieurs écrans en même temps la priorité récurrent etc les deux choses là on pourra les voir par après alors ici dans le calendrier je peux bien sûr avancer en avant et en arrière je peux aussi aller à une certaine date si je le souhaite exemple vendredi 14 je peux voir à la semaine je peux voir à la journée peut-être ça dépend un petit peu comment comment je préfère fonctionner et j'ai même un agenda où je peux peut-être plus facilement voir donc là quand même pas mal d'options par rapport à par rapport à la visualisation des événements à l'année au mois je pense que c'est personnellement je pense que c'est plus facile à la semaine à la journée donc là on peut même planifier d'heure en heure les événements dont par exemple imaginons un restaurant si vous souhaitez planifier quelque chose pour le menu du matin pour le lunch et pour la soirée bien c'est tout à fait possible et donc on va retourner ici au mois je pense que c'est là la vue la plus la plus claire et la plus agréable pour pour planifier et bien sûr il ya le numéro des semaines numéro 36 numéro 37 numéro 38 alors je peux toujours aller dans ma dashboard et je peux voir que le le player est bien mis à jour et qu'il a bien reçu des nouvelles instructions par rapport aux listes de lecture une fois que c'est planifié ici j'ai plus rien à faire tout est encodé je peux maintenant débrancher à la limite mon mon player d'internet il a téléchargé des informations et il sait ce qu'il doit faire donc pour que ça fonctionne le calendrier il n'y a pas il ce n'est pas obligé que le player soit constamment connecté à internet on peut faire sa mise à jour il enregistre les informations et il sait ce qu'il a à faire il n'a plus besoin d'aller rechercher l'information par après sur internet donc ça peut fonctionner hors ligne il n'y a aucun problème avec ça voilà j'espère que cette vidéo était intéressant pour vous n'hésitez pas à laisser un commentaire poser des questions je me ferai un plaisir d'y répondre si si vous souhaitez que j'aborde certains sujets plus spécifiques n'hésitez pas non plus à le demander merci de vous abonner et de laisser un like à la vidéo une bonne journée au revoir